et heureux les amis c'est drazier votre gamer favori donc je vous retrouve pour une petite vidéo donc pour un petit teaser de ma nouvelle map horreur halloween donc à l'occasion d'halloween donc voilà nous allons découvrir ça tout de suite donc un petit teaser donc les amis je vous rappelle je mettrai le code de la map en description sous cette vidéo mais également toujours dans la vidéo vous verrez le code de la map donc je vous invite à venir aussi également jouer donc elle sera présente dans la map deathrun donc n'oubliez pas aussi la map deathrun je remettais le lien aussi également de la map deathrun donc d'halloween n'hésitez pas à les tester avec vos amis etc donc n'hésitez pas les amis donc voilà c'est la petite map deathrun donc voilà on va aller vraiment avec un personnage qui collera aussi donc vous voyez la map deathrun et la map d'halloween donc l'horreur halloween voilà comme vous voyez bien frissonner amusetons avec tes potes donc vous pouvez jusqu'à 8 joueurs donc les amis voilà on vous fait le petit teaser on va vous montrer un peu la map à quoi ça ressemble elle est hard je vous préviens je pense qu'en difficulté j'aurais dû mettre moyen parce qu'elle est assez dure donc voilà n'hésitez pas à venir et jouer avec vos amis donc voilà ça y est ça va commencer nous arrivons tout à fait dans l'île bon là c'est juste un petit bug voilà nous arrivés sur l'île et voilà il va falloir survivre à des nuées de monstres donc vous pouvez jusqu'à 8 joueurs les amis donc voilà c'est l'horreur halloween comme vous voyez actuellement à l'écran donc voilà le code de la map je vous la mettrai tout le long donc n'hésitez pas à venir la tester avec vos amis vous amusez et surtout à vous faire peur et à frissonner les amis donc ça va commencer voyez jusqu'à 8 joueurs donc n'hésitez vraiment pas à venir la tester avec vos amis les amis donc voilà donc voilà donc c'est la map deathrun halloween donc bon j'ai mis en plein jour parce que bon j'avais des petits soucis à la faire valider donc je ne sais pas pourquoi donc sinon elle aurait dû se passer la nuit mais voilà donc du coup ça se passe en plein jour mais j'espère que vous frissonnerait quand même avec moi donc voilà vous avez aussi différentes maps qui sont affichées sur les côtés donc la vieille la vieille map halloween donc aussi vous avez l'autre halloween que j'avais faite donc bon elle bug pas mais je peux plus la mettre à jour donc voilà je vous l'ai quand même mis là vous avez le petit code de la map qui s'apparaît en petit et même en gros la première version voyez donc là le code de la map c'est 08 54 73 42 46 35 donc n'hésitez pas vraiment à venir la tester donc en attendant c'est la partie donc voyez ce sera en plusieurs manches donc voilà n'hésitez pas à la tester donc voilà donc elle est vraiment assez grande des amis donc c'est pour ça que j'ai mis joueurs donc là on se précipite vite pour en accorde parce que les créatures arrivent très vite sur vous et que vous n'avez pas le temps de réfléchir avant qu'elles arrivent vous voyez elles sont déjà là voilà donc vous éliminez vous avez plusieurs manches dix minutes dix minutes à frissonner et à vous soigner aussi donc vous gagnez du fil dans tuant les monstres donc voilà et vous avez plusieurs armes que je vous propose donc voilà vous avez donc cette arme d'arbalète quand vous avez pas mal d'armes vous avez beaucoup d'avancé dans la map vous faites attaquer deux de tous les côtés normalement voilà voilà vous entendez les créatures qui arrivent au loin et vous avez aussi le retour de la petite mallette et vous n'avez pas de remettre du fil évidemment pour résister aux assos des créatures donc n'hésitez pas à utiliser tous les corps que j'ai mis sur la map pour la petite backtoche aussi mais qui ne sert pas grand chose étant donné que vous n'avez pas de remettre de la petite mallette et vous n'avez pas de remettre de la petite mallette vous n'avez pas de l' bothering vous vous tentez pas avoir d'autres et mieux mais voilà comme je vous ai dit alors ça c'est un pompe j'ai dit malheureusement ils n'ont pas validé la version de la nuit donc je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si c'est mais de la vie heureusement je vous ai prévu un petit donc en même temps il vous fiche un peu la paix les créatures mais c'est l'heure ce que vous croyez c'est que ça se complique évidemment sinon c'est pas drôle voilà on est de la vie d'acide de lance-patate d'halloween donc c'est vrai que l'ambiance il est moins présente le jour que la nuit mais bon voilà donc après vous a progressé dans la map et là vous avez toutes les créatures qui vous manquent dessus bon là vous les one shot je dirais vous faire des one shot mais bon là vous avez 10 minutes à chaque je dirais donc à chaque vague et là vous avez les agencières qui vous arrivent dessus ça commence à être plus impressionnant bon là vous avez un petit peu merci voilà chaque salle donc vous avez encore 4 minutes à tenir pour la prochaine manche vous avez 30 manches au final donc les amis c'est peut-être un peu plus simple, c'est juste à en tirer dessus un avant-goût de la map horreur halloween donc je mettrai le code sur la vidéo en dessous de la vidéo donc n'hésitez pas à venir la tester pour rigoler à vos amis vous amusez ou soutenez tout simplement donc vous voyez le décor est posé tout simplement donc voilà on va continuer à la finie quasiment il reste plus que 3 minutes à tenir les amis je ne sais pas si vous me dites que c'est 10 minutes à l'encher c'est peut-être un peu long mais voilà vous avez pas détruit le spawner là, il va venir vous embêter évidemment il faut arriver au spawner, vous avez vu il y a beaucoup de créatures qui arrivent ça se complique après si vous regardez vos balles, vous pouvez vous metter en balle voilà, au moins, voilà j'ai pris le spawner mais bon voilà, voilà les créatures qui vous viennent dessus voilà, ils sont mal et ils m'ont eu, voilà les amis, il vous reste encore 3 minutes je ne sais pas si c'est beaucoup, je pense que 5 minutes là peut-être que 5 minutes là à manche ça devrait suffire bon du coup maintenant j'ai eu un spawner donc ils n'ont plus m'embêter ceux-là mais je n'ai pas eu les créatures qui sont encore vivantes malheureusement et après vous ne trouvez plus votre matos évidemment le matos il est là, il n'a pas disparu voilà, vous avez d'autres créatures qui spawnent juste à côté j'ai intérêt à trouver des munitions rapidement je ne sais pas si on trouve des munitions que j'ai mis, non et j'ai mis quelques armes qui étaient mythiques on va perdre le temps de vous remettre vos yeux avant qu'ils arrivent vous attaquer j'ai mis l'arc, je sais qu'il y en a qui m'ait bien joué de l'arc on va attendre dehors, on fait un peu de fou apparemment à l'intérieur vous êtes un peu protégés ils n'y alleront pas dedans sauf s'ils sont déjà dedans malheureusement pour vous pour l'instant dedans vous êtes un peu protégés je pensais qu'ils rentraient quand même dans les structures je vais arriver à 6 minutes et vous avez déjà avancé à peu près pas mal on va finir la première slave comme on dit ça apparaît assez trop pressant du moins j'espère que ce sera assez pressant pour vous aussi donc sur ce voilà je vous invite donc à découvrir cette petite map horreur halloween je vous remettrai évidemment le code de l'île sous la vidéo donc voilà donc 10 minutes à peu près à 11 minutes d'ailleurs on est même donc voilà 10 minutes de slave donc sur ce je vous invite à le découvrir donc je vous laisse ça c'est la taille de Bolsonaro j'ai vu au revoir à travers sui à travers à vous on là